Et yo tout le monde, c'est Defix, comment ça va moi je vais super bien, aujourd'hui grande nouvelle, c'est sorti d'un coup, d'un coup comme ça, j'étais même pas prêt, c'est la mise à jour de Ryze, le mage jurénique, donc direct, ils sortent ça comme ça, alors pendant mille ans, l'archimage Ryze a ratisé le monde pour trouver des runes antiques et stocker leur pouvoir dans son parchemin arcanique, Bien que Ryze soit profondément attaché à ses semblables, il doit toujours rester loin d'eux, au risque de paraître brusque et grincheux aux yeux de ceux qui le protègent, le monde a peut-être oublié les horreurs libérées par la puissance des runes, mais Ryze reste vigilant Donc voilà la mise à jour de Ryze, ils en avaient parlé comme il avait déjà été mise à jour, mais là, ils remettent encore à jour, putain, donc voilà, regardons un peu les compétences, alors, passif Compétences passives, maîtrise des arcanes Les sœurs de Ryze infligent des dégâts supplémentaires en fonction de son mana supplémentaire et son mana max est augmenté d'un pourcentage de sa puissance La vidéo ressemblait à rien, mais bon, voilà, en gros, il inflige des dégâts supplémentaires en fonction de son mana supplémentaire et son mana max est augmenté d'un pourcentage de sa puissance En gros, plus il a de mana, plus il fait des dégâts Plus il a de mana supplémentaire, plus il fait de dégâts et son mana max est augmenté d'un pourcentage de sa puissance Et plus il a de puissance, plus il a de mana max Enfin, c'est un truc chelou, on l'irait plus tard Donc son Q-SPL Son Q-SPL Passif Lancer les autres sœurs Ah ! Pardon Lancer les autres sœurs de Ryze réinitialise le délai de récupération de court-circuit et commence à charger une rune Lancer un autre sœur que court-circuit pendant cette période peut charger pleinement la rune Ou lancer court-circuit pour annuler la charge Ouh, active Tire un projectile runique dans une direction infligant des dégâts magiques au premier ennemi touché Si Ryze a une rune pleinement chargée quand il lance court-circuit Il s'entoure d'un bouclier et reçoit un bonus temporaire de vitesse de déplacement Regardons la vidéo Donc ça c'est Ok Maîtrise à l'arcane Ouais Son passif j'ai pas tout compris mais ouais Ah ouais Alors Z Prison Immobilise instantanément une cible et lui inflige des gammes magiques Donc ça c'est la cage Ça reste toujours pareil Nickel Ensuite Ensuite E Flux Envoûtant Inflige des dégâts magiques à une cible et la marque avec Flux Le prochain sœur de rage sur la cible marquée par Flux aura des effets supplémentaires Court-circuit inflige des dégâts supplémentaires et rebondit sur les ennemis Proches marquées par Flux La durée d'immobilisation de prison runique est doublée Flux Envoûtant applique Flux sur tous les ennemis proches Si une cible marquée par Flux est tuée par un champion Flux est appliquée sur tous les ennemis proches Qu'est-ce que Flux ? Flux c'est la marque là Wout Wout Flux en gros ouais En gros dès que tu mets ton Dès que tu mets ton E t'as Flux Si tu mets un Q-Spell ça proc Toadbull Et si tu mets un Z j'ai pas compris Si tu mets un ulti non plus j'ai pas compris En tout cas si tu ult une personne qui a le Flux Et bah ça le met Ça propage le Flux sur d'autres ennemis Enfin Il a l'air compliqué d'ouvrir Alors Portail transdimensionnel Transdimensionnel pardon Ouvre un portail maintenant un peu plus loin Quelques secondes plus tard Toutes les unités alliées dans la sphère du portail Sont transportées à l'endroit ciblé Le sort ne peut pas être lancé sur soi-même Car un portail permettant de faire du sur place Ne serait pas très utile WTF WTF WHAAT C'est plus du tout le même rise là En gros c'est une Mais WTF En gros WTF En gros Son ulti c'est une TP Son E ça proc des marques Et les marques font Des choses Son Z c'est toujours la même chose Sous la cage Son qu'il se passe c'est toujours la même chose Et son passif J'ai pas compris Alors Ah ouais mais WTF Le perso a beaucoup A plus la changé Je pensais pas Déjà en jeu Il l'a stylé Laning Ça je vous laisserai lire tout ça Je vous mets le lien dans la description Le plus terrifiant Avec l'ultime de rise C'est sa capacité à repositionner Le mage runic Et son équipe Pendant un combat Donc en gros Voilà rise maintenant A quoi il ressent l'enjeu Et il est pas mal Il est bien tout refait Rise Je sais pas Je vais pas te dire de conneries Du coup voilà Regardons Rise zombie ça C'est tout ce que c'est Ah non c'est même pas lui Si Rise pirate Et le dernier Ouais en tout cas Rise Bah il va être beaucoup plus beau en jeu Alors au fond ça Je vous laisserai lire tout ça Et voilà son splash art Son splash art est blastillé Genre avec On dirait les ténèbres Qui s'accrochent à lui C'est il est blastillé C'est le splash art des nouveaux skins aussi C'est rise humain Voilà Ses petites bebas et tout BGBG Ce skin est Wow le splash art de ce skin Ce skin est magnifique mon gars Oh pas mal Bien trouvé Désubgé Rise prof Rise zombie Ah il va essayer Ouais Et enfin le dernier Ah non rise pirate Et le dernier Bah ouais Parce que ça n'a pas été refait Comme il est sorti Il n'y a pas longtemps Donc voilà Petite vidéo Donc sur La mise à jour Et la refonte Donc de rise Le match unique Ouais En fait C'est bizarre Déjà son ulti Ça tp maintenant Je sais pas Je sais pas Je sais pas Il va finir Sur quelle lane Peut-être support Je pense Rise il finira support Je pense Avec sa cage Son ulti Je pense que rise Il pourra finir support Peut-être mine Mais top Ça va être chaud Enfin bref On verra bien En tout cas j'espère que vous aimez La petite vidéo les gens Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501